Les webeurs le savent déjà, la valeur du web a dépassé un euro par web. Un euro par web, c'est le prix qu'il fallait payer pour acheter des web au départ. C'était la valeur de base du web. Et jusqu'à il y a quelques semaines, il a toujours été en dessous de cette valeur. C'est dû au fait que j'ai fait des dépenses, que j'ai acheté des pubs et des trucs comme ça. Mais depuis les derniers mois, j'ai arrêté de faire ça. Webbeer a généré des revenus, c'est en particulier Coacher et Easy Advice qui ont généré des revenus. Et maintenant, un web vaut un euro et neuf centimes. Ça veut dire que pour chaque euro que ces webeurs ont investi, ils possèdent maintenant un euro et neuf centimes. C'est un retour sur investissement de neuf pour cent. Donc ça déjà, c'est quelque chose dont je suis super fier. Ça veut dire que j'ai réussi à générer des revenus. J'ai réussi à encourager des gens et à motiver des gens à rejoindre ma cause, à investir en moi, à donner de l'argent à mes projets, à mon entreprise Webbeer. Et ça en soi, c'est quelque chose d'assez fort. Il faut vraiment me faire confiance pour faire ça. Et en plus, ils m'ont fait confiance et maintenant, ils ont un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent. Ils peuvent décider de laisser leur argent en gardant leur web. Ils peuvent continuer à en acheter. Mais ils peuvent aussi essayer de les vendre. Auquel cas, ils récupèrent leur argent et les gains qu'ils ont fait. Le problème, c'est que maintenant, ça pose de nouvelles questions. Le fait que le web vale plus qu'un euro, ça veut dire que si je continue à laisser le prix d'achat à un euro par web, à chaque fois que quelqu'un va acheter des web, il va automatiquement générer des revenus. Et bon, c'est quand même pas idéal. Surtout que ça voudrait dire que c'est les investisseurs d'avant qui vont devoir payer ses revenus au nouveau venant. Mais en même temps, si je décide d'augmenter le prix d'achat du web à la valeur actuelle, par exemple, je pourrais décider que maintenant, le prix d'achat du web, c'est 1 euro et 9 centimes. Ça voudrait dire que tous les gens qui ont investi depuis le départ, ils sont pénalisés par ça. Ils ne peuvent plus acheter des web au prix avantageux qu'ils avaient. Et moi, j'aimerais quand même récompenser les gens qui sont là depuis longtemps. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui sont déjà en train d'acheter des web, qui dépensent déjà 10 euros par mois, vous allez pouvoir continuer à acheter des web à ce prix-là. C'est une sorte de récompense pour être là en premier. Vous êtes les premiers à avoir acheté des web. Vous allez bénéficier du prix initial, entre guillemets. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez acheter des web, ça va un peu pénaliser la valeur générale du web. Mais c'est OK parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu acheter des web très tôt. Et c'est normal. En soi, ça ne me dérange pas que des gens qui arrivent plus tard doivent payer un petit peu pour récompenser les gens qui sont arrivés plus tôt. Et pour les gens qui vont acheter du web à partir de maintenant, le prix d'achat du web va être toujours un petit peu au-dessus de la valeur réelle. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète des web, par défaut, il va perdre un petit peu d'argent. C'est à plusieurs buts, ça, en fait. Tout d'abord, ça me simplifie vraiment la vie. Ça veut dire que j'ai beaucoup moins besoin de changer la valeur du web constamment, manuellement. Et ça veut dire que les gens qui achètent des web plus tard, un petit peu de l'argent qu'ils vont investir va retenir directement aux gens qui sont là depuis le début. Et quand même, ils vont pouvoir gérer et nérer de l'argent et des bénéfices si Webinger marche. Bref, je voulais juste te donner un peu plus de détails techniques sur comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui se passait maintenant qu'il y avait ces changements parce que j'ai dû y réfléchir un petit peu. Je suis content qu'on en soit arrivés là. C'est vraiment encore tout petit Webinger et il ne se passe vraiment rien, pour être honnête. On n'a pas lancé de projet fou, personne n'est devenu riche. Et ça met tellement plus long que je l'imaginais. Mais ça avance quand même et je suis content de voir qu'il y a cette petite communauté de gens qui sont vraiment fous, motivés, qui donnent de l'argent à ce projet. Enfin, et qui reçoivent des retours sur investissement, tu vois. Et il y a aussi des gens qui suivent mes vidéos et tout ça. C'est vraiment petit, mais ça avance et ça me fait plaisir. Voilà. Bon, je te souhaite une super journée. Ciao !